Salut les amis c'est frère adfpb j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo de présentation en fait je vais vous présenter un petit module de chez ururav en fait qui va je pense rendre service à énormément de personnes qui sont qui ont fait comme moi qui sont passés au système dji et qui ont encore des quads sous voilà des quads en analogique pas tous pas forcément passer tout le matos à tous nos quads en numérique parce que soit on a du mal à intégrer le système numérique à l'intérieur soit parce qu'on a voilà encore ce genre de petites petites bestioles un petit 75 x et là dedans voilà quoi un vista même un vista maintenant où voilà un air unit c'est même pas la peine voilà d'essayer de mettre ça là dessus du coup en fait ce petit module va vous permettre en fait de venir vous servir de vos vos récepteurs analogiques sur le masque dji sans avoir besoin de voilà de l'ouvrir et du surtout de perdre la garantie ça c'est super important on a vu pas mal de mode en fait qui circulait ou en fait il y avait possibilité de réimprimer une face plate ici pour pouvoir intégrer donc directement le module à l'intérieur alors le problème c'est enfin ce mode là en général il faut venir souder à l'intérieur et du coup une fois qu'on l'a ouvert on a perdu la garantie alors ce petit module donc il va il va vous permettre d'utiliser vos récepteurs analogiques sur sur vos systèmes dji alors avant c'était enfin avant ce petit sorti de ce petit module donc c'était c'était possible via l'entrée ici jack trrs c'était possible d'utiliser ce voilà d'utiliser vos anciens vrx avec une grande station donc à docking voilà chez furious ou autre ou réaliser maison et voilà on venait en plongue et plug et ça mais le souci c'est que en fait on se retrouve avec un trépied le docking dessus enfin ça fait beaucoup de matos à emporter en portée alors que avec ce système on a en fait un tout en un donc en fait on peut le laisser à demeure sur le masque et voilà quoi donc en fait on a un système tout en un et voilà on a juste à prendre le masque et en fait voilà votre le masque est compatible avec les deux systèmes donc alors comment ça se présente donc à l'intérieur up donc ces petites boîtes de chez ura v donc voilà on trouve ça chez banggood voilà bien évidemment sur les shops fr aussi mais beaucoup plus cher donc là voilà donc fait chaque porte alors à l'intérieur on retrouve donc le petit module ici on retrouve un câble ici d'alimentation on retrouve ici le double jack trs voilà donc à quatre voilà quatre anneaux on retrouve une petite clé allen ici on retrouve également un petit donc là il ya trois petits double face et puis puis voilà c'est tout ce qu'on a l'intérieur alors le module comment comment ça se présente donc en fait ici donc c'est très simple ici on a un port donc pour pour venir brancher donc le voilà le mamma moi c'est un rapid fire mais après n'importe quel module fonctionne avec le système donc en fait on vient ici simplement plus gué donc à l'intérieur up on vient plus gué comme comme sur vos lunettes un bien évidemment et puis puis voilà on vient brancher les antennes et puis voilà c'est réglé donc c'est vraiment quelque chose de très simple ici donc on retrouve ici une alimentation fin l'entrée l'entrée à lime donc c'est une entrée 2 4 s bien évidemment 2 4 s pourquoi parce que c'est l'alimentation que prend le le dji aïe donc en fait on trouve une entrée ici 2 4 s ici on a la sortie vidéo et ici on a une sortie à lime alors je vais vous montrer comment ça se comment ça se monte et je vais vous montrer qui a possibilité d'améliorer d'améliorer en fait avec une petite imprimante 3d si vous en avez ou de vous faire imprimer en fait un petit une petite voilà un petit mot une petite case spéciale pour pour le système avec ici on a différents différents trucs compatibles donc là ça c'est pour le c'est pour le rapid fire mais une petite case démontable pour voilà pour pouvoir venir le mettre ou l'enlever directement sur le masque et ça fait enfin moi perso je trouve que ça fait beaucoup plus propre que le montage standard alors ce qu'on va faire c'est que je vais le monter en standard et puis puis on va voir à quoi ça ressemble alors ça va se monter du côté donc du côté droit du masque ici là où il ya la prise d'alim et à côté l'entrée en l'entrée vidéo alors on a avec livré la petite clé allen en fait c'est pour venir ici des montées voilà ici les deux petites vis qui retiennent donc l'attache sangle donc une donc ça va vite à s'installer en deux trois minutes pas plus donc ça ça c'est plutôt cool démonter tout ça voilà et ensuite en fait après ce qui suffit de venir faire c'est on vient voilà placer ça ici au dessus on vient remettre les petites vis ici à l'intérieur et on vient remettre gentiment ça en place sur le côté donc c'est pas c'est pas plus compliqué que ça voilà une et voilà et le module est installé donc voilà vous voyez ça la carte est ici donc pas de souci donc c'est c'est bien maintenu ensuite pour alimenter tout ça donc on a le double alim alors en fait ce qu'on va venir faire c'est que au lieu de venir alimenter le masque directement en fait maintenant avec votre batterie vous venez alimenter le module est en fait le module ici à parvi à la sortie il va venir alimenter le masque donc hop on vient mettre ça comme ça le double jack pareil ici et ensuite voilà et ensuite il ne vous reste plus qu'à venir plug et alors ici on a une double une double pin ici en fait que vous utilisez l'un ou l'autre c'est pareil donc donc moi perso je la mets au plus loin et puis puis voilà ça fonctionne ça fonctionne très bien ensuite ici il va nous falloir hop une petite alim et ici on vient voilà on voit ça s'allume le rapid fire s'allume et le masque voilà donc dji aï voilà l'intérieur ensuite bah il va il va plus falloir qu'à venir dans le menu dji aï donc vous allez dans le menu settings dans le menu vous avez un avait in vous sélectionnez le avait in et à l'intérieur voilà on retrouve on se retrouve avec voilà le mal à neige un classique et voilà donc le module fonctionne bien il n'y a pas de souci ça s'intègre bien sur le côté après perso le montage d'origine alors derrière on a on a ici double face là si on veut venir mettre un petit bout pour éviter que le que le rapid fire voilà enfin votre module se balade perso le montage là moi je trouve pas pas safe du tout j'adhère j'adhère pas forcément maintenant après c'est sûr que voilà ça c'est un module qui coûte pas très cher ça ça évite voilà ça évite de perdre la garantie donc franchement c'est plutôt cool alors moi perso comme je vous ai parlé j'ai voilà j'ai imprimé un module j'ai donc ça on trouve ça sur singiverse en fait c'est en trois parties il ya une partie ici il ya une partie ici en dessous donc il va falloir venir venir coller et il ya une partie ici qui va venir sur le masque et la partie là on peut la laisser à demeure sur le masque ça gêne pas et en fait le gros avantage de ceux voilà et il ya encore le cash voilà pour éviter que le module se barre l'avantage de ce de cette case c'est que elle intègre le système là je pense que vous avez reconnu des gopro et en fait ça c'est ça c'est plutôt cool parce qu'en fait on va venir ici en dessous on vient mettre un petit voilà un petit écrou donc on l'enfonce donc c'est bien c'est bien dimensionné donc on l'enfant sans force dedans ça ne bouge plus et en fait après il suffit juste avec donc votre écrou alors est ce que j'ai ça quelque part ici et hop avec votre vis vis classique gopro d'un vous venez tac verrouiller votre module et vous êtes tranquille quoi je vais dire ça ça bouge plus c'est clean le montage est propre et vous pouvez hop en deux secondes vous venez hop vous enlevez votre module et ça ça c'est plutôt cool alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire le montage ensemble on va regarder un peu comment ça se comment ça se présente donc là hop je démonte ça ça se retient très très vite voilà c'est retirer les câbles ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la première partie ici là qui vient se fixer sur le masque et en fait il va falloir venir alors je vais essayer de vous montrer là en fait il y a une ici une petite languette et en fait il va falloir venir la glisser en dessous en dessous et venir remettre voilà comme ceci voilà comme ça je vous montre pour venir le fixer sur le côté ensuite la partie là et ben comme tout à l'heure on vient la remettre sur le côté ici si j'y arrive à lui donc on vient reprendre nos deux petites vis une vis là voilà deux fois en fait on se retrouve à quelque chose d'ultra propre ici sur le côté les vis dépassent même pas en fait elles sont l'intérieur ultra discret voilà donc on a la petite la petite attache ici on vient mettre le module sur le côté hop ici on visse tout ça voilà et en fait on a un système démontable voilà pour pour le votre récepteur et ça franchement je préfère ça c'est beaucoup plus enfin ça fait plus propre en plus on peut on peut un peu la climée là ici au besoin c'est démontable en deux secondes ça va ça va super vite pour intégrer ça par contre ce qu'il va falloir faire c'est il va falloir venir juste ici enlever la petite la petite partie plastique ici qui nous servira à rien du coup parce que si on la laisse à l'intérieur en fait on va se retrouver avec un truc qui est bien trop épais et du coup en fait ici les ports ne sont pas en face donc donc là ici hop on va venir simplement les supprimer voilà hop on enlève les deux petites vis cruciformes on enlève ça ensuite ce qu'on peut faire c'est on peut récupérer voilà un pad ici en dessous double face donc pour on vient le mettre en dessous on vient à placer hop la partie là à l'intérieur avec le double face on vient appuyer ça mais ça tranquille en place voilà du coup ça bouge plus les ports ici on a les ports bien en face voilà des deux côtés donc pas de soucis pour venir brancher brancher les cordons ça rentre voilà ça rentre parfaitement donc il n'y a pas de problème ça c'est le corps mondial en dessous on vient on vient se mettre là hop et ici voilà le deuxième pareil donc là on vient se brancher là et ici on va se mettre dans l'entrée auxiliaire voilà donc on se retrouve comme ça et ensuite on n'a plus qu'à venir plug et notre module ici à l'intérieur et venir voilà remettre la petite case le petit la petite protection et voilà et là hop on a intégré le le système voilà on a intégré l'analogique sur notre sur notre masque franchement ultra ultra simple ultra propre ça fonctionne ça compte fonctionne parfaitement ici on vient se brancher sur le dessus pas de problème voilà ça s'allume le masque s'allume à l'intérieur voilà le dji aïe ici au fond donc pas de soucis ça fonctionne c'est franchement moi je kiffe en plus avec en entrée analogique sur le dji aïe vous pouvez enregistrer les dvr il n'y a pas de problème en plus votre dvr vous allez le récupérer en 720p et 60 fps alors vous attendez pas une qualité de ouf un clairement c'est c'est du 720p mais en fait votre module analogique ici donc il a une résolution c'est de l'analogique donc forcément en 720p vous n'allez pas vous attendez pas avoir une image de la qualité du dji aïe ça va être voilà ça va être un ça va être un peu étiré c'est un upscale mais mais voilà vous allez récupérer vos vos dvr sur en analogique sans souci avec avec ce système alors écoutez c'est tout pour cette pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu je voulais donc comme je vous ai promis un petit giveaway et ben ce qu'on va faire c'est que là j'ai un j'en ai un j'ai un deuxième module ici tout neuf regardez il ya encore l'étiquette donc j'ai un deuxième module ce qu'on va faire c'est que je vous le fais gagner donc donc ceux qui ont le système dji aïe bah ils pourront intégrer voilà un voleur vrx analogique avec ce avec ce module je vous le fais gagner ceux qui ont pas le système dji aïe ils peuvent se faire une case ou alors s'imprimer ce genre voilà ce genre de case il y en a plein de dispo un sourcing givers pour pour ce module mais ils peuvent s'imprimer une case comme ça et se créer un docking externe s'ils veulent pour l'analogique ça fonctionne aussi parfaitement donc voilà donc je vous le fais gagner pour se faire c'est très simple vous me laissez un commentaire dans la description en marquant je participe au concours et puis d'ici une quinzaine de jours je ferai un tirage au sort et je contacterai directement le je contacterai le gagnant et puis puis voilà donc écoutez les amis merci beaucoup pour pour votre soutien franchement ça fait super plaisir j'espère que j'arrive à répondre à toutes les demandes parce que j'en ai énormément pour pour plein de choses sur mes tutos et tout ça j'espère que j'arrive à solutionner vos problèmes n'hésitez pas à me contacter voilà si vous avez des questions merci encore pour le soutien merci pour les abos ça fait super plaisir la chaîne voilà ça 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 prend vraiment une bonne ampleur là je suis vraiment très très content donc merci à vous et puis si vous avez aimé bas like et la vidéo partager et puis moi je vous dis bas à plus pour une prochaine vidéo ciao ciao les amis